Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et comme toutes les semaines Clémentine, tu t'inspires d'un élément de la vie de notre invité, tu te demandes si tu ne devrais pas faire la même chose et cette semaine c'est pour Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, suite à la déclaration d'un journaliste qui disait qu'on a une chance sur 10 millions d'être mordus par une chauve-souris, vous avez écrit un sketch sur cette fameuse chauve-souris enragée qui pourrait miraculeusement arriver à trouver le code de votre porte d'entrée, sonner à votre interphone, monter à pied 5 étages. Elle ne serait pas un petit peu fatiguée cette petite chauve-souris après tout ce périple ? Bien ! Bah non ! Je repose le sketch. Le contexte. Elle arriverait quand même à mordre quelqu'un, elle est tenace. Moi je pense qu'il faudrait lui donner la médaille de la chauve-souris qui n'abandonne jamais, mais ça ferait long comme titre à écrire sur la médaille. Je me pose moi aussi pas mal de questions sur toutes ces croyances et légendes animalières et ça a démarré très tôt avec la petite souris. Ça ne choque personne qu'elle vienne déposer une pièce sous notre oreiller quand on perd une dent. C'est qui la petite souris ? La trésorière de la Banque de France ? Et c'est quand même lourd une pièce, elle serait pas un petit peu fatiguée cette petite souris ? Et puis niveau hygiène, bonjour. On demande aux enfants de se laver les mains avant de passer à table. Par contre, un rongeur venu de l'extérieur et qui s'est sûrement pas lavé les mains avant, viennent dans mon lit, s'approchent près de ma tête jusque sous mon oreiller pour me piquer ma dent. Alors là, nos sous-sails. Quand il y a de l'argent en jeu, l'hygiène, on s'en fout. Et les crapauds, faut pas y toucher parce que c'est porteur de plein de maladies. Mais pour avoir un prince, c'est ok de les embrasser. Mais il y a pire. Les comptines et les chansons pour enfants, tout ça, c'est la danse des canards. C'est une danse, ça, qui danse comme ça. Si on se secoue comme ça en soirée, c'est sûr, on va pas pécho. Ou alors la fameuse comptine de la souris verte qui courait dans l'herbe. Alors déjà, souris verte, courage pour en trouver une comme ça, à moins d'être daldonien et encore bon, à moins d'être grave bourré et que la lumière, par hasard, ce jour-là soit verte. Enfin, admettons, elle court dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Du coup, les maladies apparemment, ce jour-là, on s'en fout. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, et là, attention, parce que pour le conseil qu'ils vont donner, ils y ont réfléchi à plusieurs. Alors, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Déjà, j'ai envie de dire, pourquoi vous faites ça ? Et puis, il va falloir m'expliquer le phénomène physiologique qui détermine qu'une souris huilée puis bouillie, ça donne un escargot. Faut pas s'étonner, après, si notre génération est nulle en cuisine. On doit s'attendre à quoi quand on fait cure des spaghettis qui se transforment en dragon ? Je continue ce chef-d'œuvre musical, ça vaut le coup. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud, donc déduction. Elle a survécu à sa transformation en escargot, ou alors elle est redevenue souris. En tout cas, elle a des super pouvoirs. Je la mets dans un tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Un peu chiante quand même, la rongeuse. Je lui accorde mon hospitalité et elle, chieuse jusqu'au bout. Mais la suite, la suite, je la mets dans ma culotte. T'es chieuse, c'est le bon mot, c'est le bon... C'est ce genre de conseil qu'on donne aux enfants, de mettre les souris escargots transgéniques qu'ils trouvent dans leur culotte. Petite, je me disais, il va y en avoir des animaux là-dedans. Il paraît qu'il y a même des chats, enfin une chatte au moins. Si ça continue, je vais bientôt pouvoir faire un élevage de bestioles. La ferme de Clémentine, élevage d'animaux hors du commun. Alors, Jean-Marie Picard, vous en pensez quoi ? On tente un petit 49-3 pour empêcher aux journalistes de sortir des probabilités débiles sur les risques de morsure de chauve-souris et interdire ces genres de croyances et comptines chelous qui abrutissent nos enfants. Enfin, moi, j'en ai pas. François Hollande nous fait bien le coup pour une loi dont personne ne veut. Alors, je me dis qu'en matière de conneries, tout est possible. Et au moins, nous, ça servira à l'humanité. Bon, seul petit bémol, je ne suis pas François Hollande. Alors, Jean-Marie Picard. Bravo, Clémentine, c'est formidable ce que tu as fait. C'est très bien, c'est un vrai sujet de sketch. Je pensais de Révolution. Tous les petits contes et tout, avec les méchants, les gentils, il y aurait beaucoup à dire. Les enfants absorbent ça dans leurs disques durs. Et c'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Et puis, en plus, elles traversent les générations avec une facilité absolument incroyable. Et une marionnette, les machins, tout ça. La grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère. Et on a tous été élevés à ça. Donc, il ne faut pas s'étonner, un jour, de se retrouver d'une petite Radio-VL. Tu diras, bah oui, mais tu as écouté les contes, tu n'as pas travaillé à l'école, et puis maintenant, tu es chroniqueur, comme Nicolas. Voilà, c'est ça que tu veux ? Et voilà. C'est ça, l'exemple. Non, mais bravo, vraiment. Merci beaucoup. Radio-VL. Radio-VL.